Chaque génération doit trouver sa mission, la remplir ou la trahir, disait Franz Fanon. Et c'est dans cette perspective que nous avons décidé de nous engager avec l'émission Entre-temps, à mettre en lumière ces personnalités qui font la fierté de la diaspora d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le premier bourgmestre noir de Belgique. Nous sommes à la maison communale de Gansouron, suivez-nous. Bonjour, chose promise, chose due. Nous sommes à la maison communale de Gansouron, une des 19 communes de Bruxelles. Nous sommes venus rencontrer M. Pierre Compagny. Il est en notre compagnie d'ailleurs. Et nous allons découvrir l'homme qui se cache derrière le premier bourgmestre noir de Belgique. Bonjour M. Compagny. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et de nous faire l'honneur de répondre à quelques questions. Nous sommes très curieux. Nous aimerions connaître votre parcours, savoir ce qui vous emmène dans ce bureau. Parce que beaucoup de gens vous connaissent au travers de votre fils, mais peut-être peu au travers d'autres actions ou votre métier de politicien. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, je crois que c'est tout à fait normal que peut-être les gens, je ne dirais pas me connaissent, mais certains pensent me connaître par mon fils. C'est tout à fait normal, il est plus populaire, il est dans un métier, une carrière télévisuelle et beaucoup de choses. Et puis bon, il a la sympathie du public aussi. Tant mieux pour lui et tant mieux pour la famille. La famille apprécie. Mais quant à moi, je crois que je pars de l'idée que la plupart des gens veulent avoir en face d'eux des générations spontanées. C'est-à-dire cet enfant-là, sa mère le meurt au monde, le lendemain il va acheter lui-même la tute. Et puis après, le lendemain, il commande une poussette pour aller à la crèche. Et ainsi de suite. Beaucoup de gens oublient qu'un enfant, un être humain, il y a une période de fragilité totale. Quand on est bébé, on ne se déplace pas, on vous déplace. Si vous le mettez dans un lit, il ne va jamais sortir du lit tout seul. Donc il y a en permanence une surveillance. Et puis après, progressivement, l'on grandit. Mais on est toujours attaché au regard des parents ou de ceux qui vous élèvent, qui vous ont adopté. Et par la suite, on devient un homme, une femme, on peut s'exprimer, on peut aller faire du sport ou autre à très haut niveau. Mais avant ça, il a fallu passer par des étapes de fragilité. Des étapes où l'on a besoin que les parents vous accompagnent. Ce sont les parents qui vous attendent pour que vous puissiez soit vous amuser, soit faire ceci ou cela. Donc voilà, ça c'est un chapitre, mais revenons à moi, qui suis parent de trois enfants. Une fille, Christelle, et puis Vincent que tout le monde connaît, et François que d'autres connaissent un peu. Et leur maman, les 20 mères, bon, on a dû accompagner tous ces enfants-là. Mais quant à moi, je suis venu de mon pays qui est le Congo, mon pays d'origine. Pourquoi ? Parce que, assez jeune, j'étais déjà socialement engagé. Je souffrais de la souffrance de la société. Et ça, les études où j'étais, je crois que j'étais assez brillant, on le reconnaîtra quand j'étais jeune et tout ça, où on se bagarrait pour les trois premières places et ainsi de suite. Mais quand je suis entré à l'université, j'avais déjà pris un certain âge et l'aspect social commençait à me heurter. À l'université en Belgique ? Au Congo, j'ai commencé au Congo, à Kinshasa, à l'Université, à l'Ovanyam, qui s'appelait l'Ovanyam en son temps, qui est aujourd'hui à l'Université de Kinshasa, je crois. Oui, oui. Bon, là, la première année passe tranquille. La deuxième année, les problèmes commencent. Et c'est là qu'on a tiré sur les étudiants. Et moi, j'étais de ceux qui étaient dans l'organisation. Et d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un parler du Home 30, d'où on va faire, à partir de là, on va faire une route qui va aller plus loin, qui m'insécue et tout ça. Mais Home 30, ça c'était l'Home, donc je suis parti pour aller marcher contre les décisions du président, c'est-à-dire contre la politique. Non, mais on n'imaginait jamais que tout ce qu'on a réveillé en leur disant, mais non, c'est le jour, parce que tout le monde s'attendait à quelque chose, c'est le jour, on leur disait d'avoir un mouchoir mouillé dans un sac de plastique, et ainsi de suite, parce qu'on pensait absolument au gaz lacrymogène. On n'a jamais pensé qu'il y aurait des balles réelles. Malheureusement, il y a eu des balles réelles. Il y a des gens qui, aujourd'hui, vivent encore, ont gardé des cicatrices énormes. Ils ont été sauvés, parce que la population qui était le long de route les a tirés dans leur maison pour les cacher, sinon on les mettait dans le même camion que tous ceux qui étaient blessés, vivants et non vivants, qu'on est allés mettre dans la morgue. Pour nous situer, on est en quelle année ? Nous sommes en 1969, donc ça fait longtemps, par rapport à vous autres, il n'y avait pas de projet encore pour vous. Bon, alors, voilà. Et quand on vit un tel événement, tout devient difficile. Pourquoi ? Parce que tu es en permanence sollicité par les problèmes de société. Tu es en permanence sollicité par les amis qui y réfléchissent aussi. Et à un certain moment, bon, arrive ce qui arrivera, parce que là, je fuis Kinshasa, tout à fait normal, parce que quand tu as fait une histoire pareille, tu as échappé. Tu n'es pas arrêté. On a arrêté d'autres, mais j'en connais qui sont même venus ici en Belgique, qui ont dit des choses qui leur ont permis de se stabiliser, et qui, après son rentrée, quand même rejoindre le camp Mobutu pour avoir des bénéfices, ou servir leurs intérêts. Qui m'étonnait d'ailleurs de voir qu'ils se faisaient passer pour des héros. Alors, ils ne savaient même pas comment la marche était organisée. Mais bon, ils ont été arrêtés par hasard, parce qu'on les a trouvés dans des bandes et tout ça, bonsoir. Donc, là, c'est ainsi que j'ai dû changer d'université pour aller à Lubumbashi, où j'ai joué au football. Tepé m'a aimé. Ah, donc ancien footballeur aussi, alors ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai joué avec les plus grands stars du Congo. Les plus grands stars du Congo. Mais, comme j'avais toujours mon problème de société, je n'ai pas tardé, j'ai joué une saison, puis je suis parti. Pourtant, cette saison, il y a des photos, on voit où on a gagné le championnat, je suis là aussi et tout ça. Bon, mais j'avais une obsession, le social, le social, le social. Et quand j'étais encore aussi jeune que vous, je me disais toujours, si le pays est fait de 14 millions d'habitants et que l'argent rentre dans ce pays et qu'il n'est pas utilisé, pour la société, c'est-à-dire les familles et tout ça, construire et construire, et construire et construire, eh bien, dans 10 ans, 20 ans, il sera impossible de rattraper tout ça. C'est-à-dire, tu ne pourras plus construire quand les gens sont passés de 14 millions à plus. Effectivement, le scandale est déjà là. C'est-à-dire, quand j'ai quitté Kinshasa, il y avait, sur Kinshasa, ça ne mélange pas, moins de 10 millions d'habitants, 35 ans plus tard, je suis rentré à Kinshasa, à cause justement de mon fils qui a ouvert avec SOS Village, un orphelinat de 150 places et tout ça. Eh bien, je suis rentré, il y avait plus de 10 millions d'habitants. Donc, vous ne vous trouvez même pas, vous avez l'impression d'être... Je ne sais où. Bon. Donc, si tu n'as rien fait pour 700 millions d'habitants... Ça devient compliqué, plus tard. Pour 700 000 habitants, pardon. Que pourras-tu faire pour 14 millions quand tu as pillé le pays ? Parce que de notre temps, on voyait déjà toutes ces sorties d'argent. Même très jeunes, on le voyait, on le sentait. Les gens qui se payaient des biens ici en Europe, qui transféraient l'argent direct de l'État vers... Bon. Tout ça, ça se sentait. Donc, moi, j'étais parmi les jeunes qui étaient assez intéressés par l'aspect social. Les jeunes révolutionnaires. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment, je me suis fait embarquer, cette fois-là, à Kitona. On nous a pris à Lubumbashi, Kinshasa battu, tapé par l'armée, tout ce que tu veux, jusqu'à Kitona, où l'on a passé 13 mois et 15 jours. Kitona, c'est ? Mais tu es au bord, près de l'embouchure du fleuve Congo. Tu es près de Mwanda, qui t'offre des magroves et tout ce que tu veux, ainsi de suite. Donc, nous sommes amenés de Lubumbashi à Kinshasa, ça fait un millier de kilomètres. De Kinshasa à Kitona, plus de 500 kilomètres. Et puis, on arrive là, terminus, 13 mois et 15 jours, interdiction des visites des familles, interdiction de ceux-ci. Et j'ai un souvenir, les seuls qui ont pu bénéficier d'une visite, ça a été des jumeaux, qu'on avait aussi amenés jusque-là. On leur... Vers le dixième mois, on a toléré et que leurs parents viennent quand même les voir. Et il y a deux d'entre nous qui, eux, n'en pouvaient plus aussi, qui estimaient que c'était de la bêtise ce qui se passait dans ce pays. Ils ont dit, on ne doit pas perdre notre temps ici pour des idiots. Ben, ils ont fui, ils ont déserté, mais ils ont été rattrapés dans la forêt. Je ne sais pas... Ils ont été rattrapés et ils sont allés terminer leur séjour en prison. Donc, ce n'était pas une prison, c'était... Nous, on était à ciel ouvert. Tu as contrôlé, tu fais des services militaires. Ben, du matin au soir, on s'assure que le matin, tu es là, à midi, tu es là, du soir, tu es là. Et puis, à un moment, on vous intègre dans certains... bureaux et tout ça parce qu'on réalise finalement que vous êtes un peu plus malin que certains qui traînaient là-dedans, dans l'armée. Mais, vous avez des obligations que vous devez respecter. Et plus ou moins, toujours pour nous situer pour nos téléspectateurs, on est en quelle année là, plus ou moins ? Ben, là, vous êtes... les années 70-72. Oui, oui. Donc, on vit ces événements-là. Mais quand on rentre à l'UNIF, ben, les universités ont éclaté parce que l'astuce était simple, regrouper les facultés. En regroupant la plupart des facultés, tu prenais ceux de Kisangani, ceux de Lubumbashi, de Kichyasa, tu les mettais ensemble, tu les séparais des autres amis d'autres facultés parce qu'on interagissait de facultés et de tout le monde jouait le jeu. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance que la faculté polytechnique, comme il y avait les mines et tout ça du côté de Lubumbashi, Kadiokatanga, avait maintenu une partie à Lubumbashi. Et le reste était monté vers Kichyasa. Et moi, je suis passé à Lubumbashi. Et après, il fallait fuir. Parce que chaque fois qu'il y a un problème ou une manifestation d'étudiants, ceux qui ont déjà connu des cas avant sont menacés par les mouchards. Oui, beaucoup d'indicateurs, des étudiants qui devenaient des indicateurs et tout ça. De toutes les façons, moi, j'entends parfois il y a un monsieur qui est à Paris, il a une grande là où... Maintenant, vous avez peut-être la chance, c'est la première fois que j'en parle, mais s'il se réfère aux années 60, donc 67, 68, 69, ou 70, quand il se fait... Parce qu'il dira toujours qu'il a son mentor qui est... Je crois qu'il s'appelle Mokolo ou un truc comme ça. Il dit toujours que c'est son mentor. qui sache qu'il sache que son mentor était le principal acteur, accusateur des étudiants. Les étudiants qui ont été arrêtés et tout ça. quand j'entends tous ces gens qui parlent au jeûne et tout, moi je me dis quand celui-là était accusateur principal, vendeur de mèches principal, lui il était quoi ? Parce que c'est son mentor. Alors peut-il dire ce que lui faisait de particulier ? Si ce n'est dans le même sens. Donc il y a des choses que nous ignorons. Donc il y a... Mais ça je le dis comme ça, c'est la première fois que je le dis. C'est parce que souvent dans l'histoire il y a des choses qui sont facilement racontées et tout ça mais la réalité c'est que il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de conneries et plus tard ils se prennent pour des correcteurs de société. Parfois la modestie imposerait que l'on parle moins l'on se corrige un peu plus. Exactement. C'est aussi la raison pour laquelle on est ici pour que personne n'ait à confondre l'histoire de M. Compagnie par exemple ou à mal l'interpréter et donc c'est ce qu'on veut vraiment que vous puissiez nous raconter pour les générations d'après aussi. Moi j'étais t'as dit révolutionnaire je l'étais comme tous les jeunes de notre temps c'était Che Guevara. De notre temps si tu ouvrais la radio la voix de Washington ben fais gaffe s'il y a des problèmes mais non parce que tu étais au Congo la voix de Washington les étudiants qui s'est regroupé pour écouter ça ça veut dire qu'ils sont ceux-là non la voix de Washington tu pouvais pas ça c'est proche du choc mais la voix de Moscou si tu t'amuses à écouter la voix de Moscou la nuit souvent ces antennes là étaient claires et limpides aux environs de 23h minuit bon les étudiants qui étaient un peu contre le régime se mettaient à écouter ce genre de choses et puis bon il y avait chez les Albanais la voix de Tirana ou des trucs comme ça qui passait sa vie à insulter mon bouton en direct et tout ça bon les petits révolutionnaires et tout ça ben tu allumais ta radio pour écouter qu'est-ce qu'on traite mon bouton des tigres en carton des trucs comme ça ben ça pouvait te coûter cher et parmi ces révolutionnaires à l'époque vous diriez qui a influencé cette âme de révolutionnaire finalement non mais ça je crois que quand on est et que l'on vit certaines choses dans des familles quand même où l'on se pose des problèmes de société des questions de société je crois qu'on finit par développer ça on peut développer ça et puis un être humain est un être humain toi tu peux développer ce que ton papa n'a jamais développé voilà ça c'est la vie humaine ça l'entourage aussi c'est ça c'est ça oui oui donc voilà donc quand j'étais jeune j'étais bien bon j'avais beaucoup de cheveux comme il nous faut une photo il nous faut une photo pour partager avec les téléspectateurs j'avais beaucoup de cheveux et puis bon tout le monde était chez Guevara les gilets jeunes et on en voulait à toutes tous ces gens qui étaient en train de piller leur pays malheureusement aujourd'hui vous vivez la réalité c'est à dire hier quand on est ces congolais on était vraiment fiers on était boostés on avait l'impression que le monde nous appartenait surtout on parlait des richesses tu les voyais sur les cartes de géographie et tout ça et aujourd'hui des années plus tard quand tu as un certain âge tu es même effrayé d'être né congolais pourquoi ? parce que tu sais que ton pays ton pays il est l'attrait du monde entier et le monde entier veut y arriver pour ceux que vous avez de richesse mais ils ne sont pas prêts à vous faire cadeau alors on vous compte 12 millions de morts à l'Est vous n'entendez pas le monde hurler crier pour ça pourquoi ? parce que c'est un autre problème on vous fait évacuer des provinces entières de Kassai là où on a mis tout le monde en fuite un peu et tout ça ils vont se retrouver réfugiés en Angola mais l'espoir était que ces gens vident les nuits pour que les autres s'en occupent bon c'est toujours la même histoire l'Est des millions de morts mais là où on tire le coltan vous n'entendez pas vous n'entendez pas qu'il y a la guerre là où il y a les puits de coltan il n'y a rien en ce moment là 70 km tout autour tout est clean tout est clair on ne peut qu'exploiter et cette situation vous préoccupe-t-elle toujours en tant que même en tant que politique belge et qu'est-ce que vous si si c'est ça qui est qui est bon c'est que quand on arrive dans mon cas à être représentant de la population représentant du peuple je ne suis pas que représentant des miens de mes origines sinon je n'aurais jamais été élu déjà ici à Gansoron si je me disais que tous les noirs me votent tous les arabes me votent parce que c'est tous les continents africains qui me votent je n'aurais jamais gagné pourquoi ? parce que ils ne peuvent pas à eux seuls voter quelqu'un qui passerait sans les autochtones et puis sur toute la liste il y a des noirs il y a des arabes il y a ceci donc on n'amènerait jamais toutes les voix il faut être convaincant et convaincant oui j'ai été écouté par les autochtones qui sont nombreux à verser leurs voix pour moi oui